Et vous allez tout simplement pouvoir vous amuser comme des petits fous avec justement cette tablette qui vous permettra aussi tout simplement de pouvoir en profiter, de pouvoir le recevoir chez vous quand vous le souhaitez et surtout pouvoir vous amuser aussi souvent que vous le voulez avec ce duo que l'on vous propose 400-281 pour cette référence. Les fêtes de fin d'année et oui approche à grands pas, il est l'heure de faire plaisir ou de vous faire plaisir avec cette tablette PC hybride 2 en 1, un mi-chemin entre une tablette et un ordinateur. Elle allie les performances d'un ordinateur portable et la polyvalence d'une tablette, c'est ce que l'on vous propose ici jusqu'à 6 heures d'autonomie tout simplement pour regarder toutes ces vidéos, jouer, consulter ses emails. Un écran très grand pour un hybride vraiment puisqu'elle fait plus de 30 cm en diagonale, ce qui est vraiment très performant. Allez-y, n'hésitez pas à comparer sur le site de QVC, sur les sites d'ailleurs internet pour vérifier. Vous n'allez pas recevoir que cette tablette et ce clavier qui vous permet de le transformer en PC mais aussi le chargeur que vous voyez juste là et la sacoche qui va vous permettre tout simplement de pouvoir l'emmener partout avec vous. Elle est en Eoprenne en plus, vous allez voir, c'est hyper pratique pour pouvoir la protéger de tous les petits accidents du quotidien. Le prix, regardez-le, 149,98 euros, moins de 150 euros pour certes une tablette mais aussi un ordinateur. C'est ce que l'on vous propose aujourd'hui, vous avez déjà été nombreuses et nombreux à avoir craqué, à avoir découvert d'ailleurs la première expérience shopping avec QVC. Vous êtes plus de 55 à avoir craqué aujourd'hui, à avoir passé votre toute première commande, si vous a permis tout simplement de bénéficier en plus de 10 euros d'économie dès que vous atteignez 40 euros d'achat. Il faut en profiter maintenant et pour vous en parler, je ne suis pas tout seul, il est avec moi, c'est notre spécialiste high-tech, c'est Vincent. Comment vas-tu Vincent ? Bonjour David, ça va très bien et toi ? Moi je suis hyper content de te retrouver, en particulier pour cette marque qu'on semi-découvre aujourd'hui qui est RCA by Venturer. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu ? Évidemment, alors RCA c'est une marque prestigieuse, une marque légendaire notamment aux Etats-Unis, c'est la Radio Corporation of America. Ça a été créé en 1919, RCA c'était un des pionniers des appareils informatiques, c'est le premier tourne-dit, c'est la première télé en noir et blanc. RCA c'est maintenant surtout le troisième fabricant de tablettes aux Etats-Unis, c'est distribué dans le reste du monde par Venturer qui du coup devient le quatrième fabricant de tablettes au monde. Ah ouais quand même ! RCA c'est une très très grande marque, c'est une marque qui a quasiment 100 ans, vous connaissez, c'est la fameuse image du chien dans le mégaphone. Ah oui ! C'est la Radio Corporation of America, tout simplement, c'est vraiment de la... Et là on apporte vraiment quelque chose qui aujourd'hui on adore, c'est la partie ordinateur qu'on peut retourner mais aussi la partie tablette. C'est vraiment un hybride, qu'est-ce qu'il a justement de particulier ? Alors le concept d'un hybride, d'un deux en un, c'est donc d'avoir un écran qu'on va pouvoir séparer de sa tablette et se servir de cet écran en mode tactile, comme une tablette à l'aide de ses doigts. On va pouvoir aller parcourir les applications, tu l'as montré, on peut jouer au solitaire qui est un jeu qu'on va aller télécharger sur le Google Store. Parce que ça fonctionne sous Android, le logiciel d'exploitation le plus répandu dans les smartphones notamment, et également dans les tablettes. Donc c'est un deux en un, on va pouvoir prendre du plaisir avec le côté tablette et quand on a besoin d'aller travailler avec le côté clavier qui permet de taper plus facilement ses mails, d'aller parler plus facilement sur Internet, de faire des conversations sur les messageries instantanées, d'aller taper des documents. On a déjà tous les logiciels qui sont intégrés, les logiciels Google de Traitement de Texte, de Tableur. Ah ça c'est génial ! Exactement, si ça ne nous plaît pas on verra qu'on peut avoir aussi le Pack Office. Complètement, c'est vraiment, c'est pour ça que quand on l'appelle hybride, il n'est pas qu'hybride dans son utilisation, il est parce qu'on a le clavier quand on aime justement pouvoir taper facilement ses emails, puis aussi pouvoir emmener partout avec sous sa tablette, il est aussi je dirais hybride pour tout type de population. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez un étudiant, vous êtes étudiant, vous avez dans votre entourage un étudiant, un ado, et qui veut justement avoir sa tablette, pouvoir jouer. Regardez ces séries, 30 cm de diamètre, c'est énorme pour un écran comme celui-ci, c'est une énorme performance pour le marché. Qui s'adapte naturellement à la position, tu peux le transformer ici. Et en plus, si par contre vous êtes quelqu'un qui est plus professionnel, vous voulez pouvoir taper vos emails, faire du traitement de texte, pouvoir justement avoir un vrai confort pour taper au clavier, moi j'adore taper au clavier, j'aime pas être, quand j'ai beaucoup de choses à taper, de pouvoir le faire sur l'écran, puisqu'il est tactile bien évidemment, je peux le faire avec le clavier, il est vraiment super pour ça. Oui tout à fait, le problème, tu en parlais, effectivement c'est un hybride pour tout le monde, le problème souvent des hybrides, donc de ces fameuses tablettes qui vont se séparer de l'écran, c'est qu'en général le clavier est juste un petit gadget, en général d'ailleurs il n'est pas vendu avec, il n'est pas vendu avec, et quand éventuellement ça arrive, il faut le connecter en Bluetooth, il faut une connectique ici, pas de connectique, on est juste sur un aimant tout simple, ça va s'aimanter et s'aimanter en un quart de seconde, on peut la fermer, il y a plusieurs positions, mais surtout pourquoi c'est un très bon hybride ? Parce que le clavier apporte une vraie plus-value, il y a les performances dedans pour s'en servir, on a de quoi faire du traitement de texte, on peut laisser ses applications ouvertes, on peut passer rapidement d'un jeu à son traitement de texte, à ses mails, voilà on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et en plus on a la petite sacoche qui est parfaite pour aller avec, elle est en néoprène celle-ci, c'est super parce qu'en fait le néoprène on le sait c'est les tenues de plongée, qui sont justement faites en néoprène, ce qui fait que l'eau ne traverse pas, Exactement, donc là ce sera le cas aussi ici, donc profitez-en. Maintenant, je vous rappelle cette référence, 400-281, c'est le RCA by Venturer que l'on vous propose, c'est le PC hybride, 4 positions, vous l'avez vu en position clavier standard, ordinateur là vous l'avez en position tablette inversée, là vous l'avez en position de l'autre côté et en tablette toute seule que vous pouvez transporter partout avec vous, quand vous vous déplacez notamment dans votre intérieur. Vous serez livré entre 3 et 5 jours ouvrés chez vous et surtout, on le sait aujourd'hui là, c'est le rush dans tous les magasins, ça va être le cas tout le week-end. Là vous le recevez chez vous tranquillement, vous pouvez l'essayer pendant 30 jours et si évidemment c'est un cadeau que vous faites pour Noël, vous avez jusqu'au 25 janvier 2018 pour pouvoir nous le retourner. Donc c'est sans risque, on peut l'essayer, c'est quand même génial d'avoir un ordinateur et de pouvoir tout essayer à l'intérieur et de se dire, je ne suis pas satisfait, et bien vous savez quoi, ce n'est pas grave, je vous le retourne. On vous remboursera en tirant votre achat, c'est la garantie QVC, profitez-en. Dis-moi, tu sais quelque chose que j'aime bien faire moi avec ma tablette ? C'est que j'adore cuisiner. Je sais que toi aussi tu aimes bien de t'en entendre. J'aime bien, on en parlait hier effectivement, ça m'arrive beaucoup de cuisiner, j'ai besoin de recettes. Bien, on va en cuisine, je prends ma tablette, regardez, c'est très simple, regardez, j'ai été tout simplement sur l'ordinateur, ici, hop là, et là je me dis, bon allez, j'ai trouvé une petite recette, ouais c'est bon, clac, je le prends et je peux m'en aller tranquillement de l'autre côté en cuisine. Alors c'est vrai que c'est hyper pratique, je vais te laisser t'être deux secondes, nous chercher une petite recette, notamment sur, on en a plusieurs sur le site de QVC, je vais vous montrer, alors on va aller sur le site de QVC, je ne sais pas s'il est ouvert sur celui-ci, hop là, regardez, je monte, ici, alors je vais le positionner comme ça, le clipser pour montrer qu'il tient bien. Voilà, c'est une position très agréable en plus, du coup ça protège le clavier, on n'a pas devant soi, il n'y a pas de danger de renverser quelque chose devant, c'est effectivement quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur portable standard, on ne peut pas enlever l'écran, le déplacer, le mettre dans le sens qu'on veut. Alors je veux aller sur la partie QVC parce que je voudrais vous montrer quelque chose. C'est pas facile à l'envers. C'est pas facile à l'envers, je vais peut-être le reprendre rapidement, hop là, regardez, tac, je vous le montre, alors, hop là, je vais le faire peut-être vous regardez pour l'instant, je vais vous dire tout simplement que l'avantage, alors, on a, voilà, ici, donc tu peux me redonner, on va regarder, puisqu'on avait proposé à un moment le ninja, le fameux 801, alors regardez, c'est très simple, le robot, le robot, 801, 415, hop, 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 on est ici, on envoie, paf. Il faut constater que la navigation est fluide, ici le Wi-Fi n'est pas hyper performant, mais pourtant ça tourne, voilà, on a un processeur efficace. Alors 801, 415, c'est quelle référence, ça ? Ah bah c'est pas, pourtant je l'ai essayé, qu'est-ce qu'il veut pas ? Il veut pas. Ah si, le voilà, bah oui, c'est le Wi-Fi qui est un petit peu long ici, parce qu'on est un peu enfermé dans les studios. Beaucoup d'appareils. Donc on y va, on descend, alors ça c'est le ninja, et je voudrais vous montrer, parce qu'on a un livre de recettes sous cette référence, il est tout en bas, pouf, 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 ici, voilà, tac, vous cliquez là, et là vous allez vous trouver sur, téléchargement est en cours, il est en plus intelligent, il vous dit tout. Ici on va trouver plusieurs recettes qui vous est proposées par le ninja, n'hésitez pas d'ailleurs à le commander, vous n'oubliez qu'une seule fois les frais de livraison, et je vous rappelle que c'est votre toute première commande sur QVC, vous avez 10 euros d'économie, donc profitez-en dès que vous adignez 40 euros. Alors moi je crois qu'il y a une recette que j'aime beaucoup ici, c'est une recette de cookies, alors attendez, on y va. C'est la période. Ouais, en plus, t'es d'accord ? Complètement. Mais c'est vrai que c'est quand même agréable, alors on va descendre, ah là là, tout en bas. Allez, allez, où est-ce que tu es ? Moi hier j'étais à côté, je parlais de soupe, moi en ce moment je fais de la soupe grâce à ça. Ah oui ? Ouais, parce que je ne maîtrise pas toutes les recettes. Regardez, tac, ici on a, en effet, tu ne les as pas toujours, et ce qui est bien c'est que, regardez, là vous avez tout ce qu'il vous faut, donc moi tu vas me le lire et moi je vais faire la recette à cause de toi. Tiens, allez, on y va. Évidemment. Dis-moi tout, qu'est-ce que j'ai besoin comme chose pour pouvoir faire le cuisine. Alors, vous me dites qu'il faut combien d'œufs ? Alors, tu vas avoir, donc viens, il faut 10 à 12 minutes, on va faire 20 cookies, il faut un œuf. Ok, donc j'y vais. Ok, c'est parti, tac, ah, c'est un œuf dur, oh dis donc. C'est une blague ! Ah, ils nous ont bien eu, ils nous ont bien eu alors. Bon bah, on ne fera pas la recette. Note que la recette ne précise pas si ça marche avec un œuf dur, peut-être, peut-être. Sinon, il fallait 50 grammes ou plus, donc 2 cuillères à sucre de sucre en poudre, que tu peux tout de même mettre. Mais bah, c'est pas grave, c'est quoi, on va mettre de la musique, du coup. Voilà, il t'aurait fallu, alors sinon, il t'aurait fallu du beurre d'eau, une cuillère à café, 120 grammes. Non, mais ce qui est bien, je vous montre quelque chose qui est bien. C'est que, moi, ce que j'apprécie, pourquoi on voulait vous montrer ça, c'est qu'en cuisine, on en met un peu partout. Là, j'ai de la farine, juste pour vous montrer. On est au-dessus, même si on fait attention, j'enlève juste l'enceinte. Regardez, on fait ça, voilà, il y en a un petit peu qui tombe. Donc, l'avantage, c'est que vous protégez le clavier, puisque du coup, il est derrière. Et là, vous avez juste l'écran qui peut avoir quelques petits résultats. Et bien, c'est très simple, vous prenez une petite serviette en microfibre, hop là, tout est nettoyé, tout est propre, et vous n'avez pas à vous embêter. Et c'est vrai qu'en cuisine, c'est quand même hyper agréable de pouvoir faire ça. C'est une position très agréable, je le disais, on ne peut pas le faire avec un ordinateur portable. Ça a l'air gadget, mais ça ne l'est pas, de pouvoir mettre l'écran comme ça. Du coup, vous allez protéger le clavier, il n'y a rien sur votre plan de travail. Et en plus... La tablette, ce 2 en 1, inclut le Wi-Fi pour se connecter à des réseaux internet sans fil, et le Bluetooth, qui permet de connecter des dispositifs sans fil. Voilà, alors du coup, on va retourner, je vais fermer ma petite fenêtre de Bluetooth. Après, tu sais ce que c'est le Bluetooth ? Soit ça prend deux secondes... En fait, c'est la connexion de Bluetooth, c'est la connexion immédiate, en fait, sans qu'il y ait besoin de réseau Wi-Fi. Donc, vous pouvez mettre justement un appareil en particulier. Là, c'est par exemple les enceintes Bluetooth qui vous permettent, tout simplement de pouvoir mettre de la musique comme vous le souhaitez. C'est hyper agréable, parce que vous allez pouvoir vous déplacer, que vous soyez... Franchement, que vous vouliez faire un cadeau pour les ados. Ma maman, pour tout vous dire, pour lui... On lui a fêté, ma maman a eu la chance de partir en retraite il y a quelques semaines de cela. Et c'est vrai qu'on n'avait pas encore fait le tout des special value RCA by Venturer. Mais c'est vrai qu'elle nous a demandé, je voudrais une tablette, mais aussi qu'il soit un ordinateur. Parce qu'elle me dit, voilà, je ne vais plus avoir ordinateur de bureau, je veux pouvoir envoyer tout simplement mes emails facilement. Elle n'a pas envie de le faire de façon tactile, donc il lui faut un clavier. Et en même temps, elle me dit, quand je consulte mes comptes, tout ça, que je veux regarder un truc rapide, que je veux regarder les photos de ma petite fille, et bien du coup, je veux quand même une tablette, parce que l'ordinateur, c'est trop gros. Et là, elle peut vraiment les deux ensemble, c'est ça qui est hyper pratique. Donc, profitez-en tant qu'elle est disponible à ce prix-là. Je vous rappelle sa référence, 400-281 pour vous la proposer. C'est donc du coup, cette référence qu'on propose, RCA by Ventura. C'est bon, on vous le propose, donc là, le prix Today Special Value, 149,98€, moins de 150€. Si c'est un cadeau, comme moi, si vous voulez faire un cadeau, vous pouvez tout simplement l'envoyer, le conserver jusqu'au 25 janvier. Vous nous le retournez, si vous n'êtes pas convaincu, vous serez entièrement remboursé votre achat. Cependant, votre Today Special Value ici, lui, son prix n'est pas que jusqu'à 19h59 ce soir. Donc, ne passez pas à côté. Il y a 32Go, ce qui permet de faire combien de photos après l'intérieur ? Alors, 32Go, ça fait un peu plus de 15 000 photos, ça fait 8 000 chansons, un peu plus de 50 films. Et surtout, 32Go, ça permet une utilisation homogène de la tablette. Ça veut dire qu'on va pouvoir installer des applications, stocker des films. Vous allez pouvoir mettre vos photos de vacances, stocker plein de choses. Et voilà, complètement plein de choses, de la musique, des images. Vous pouvez tout faire en même temps. En général, dans les produits similaires sur le marché, vous aurez beaucoup moins de mémoire. Et surtout, on a un petit port qui permet de rajouter jusqu'à 128Go en plus. Là, ça fait des milliers et des milliers de photos, de souvenirs. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a plein de positions, on l'a vu, différentes pour pouvoir les utiliser. Puisqu'on a le format normal. Là, on vient de reconnaître le Bluetooth. Du coup, on a aussi la possibilité de le mettre, quand vous l'avez montré, pour l'utiliser en cuisine, par exemple, ou quand vous voulez juste regarder une série, puisque là, vous le positionnez, l'écran est derrière. Et on peut le mettre en position debout. Et en liseuse, en tablette. Comme la tablette s'adapte, effectivement, on l'a dit. Vraiment, regardez la diagonale. La diagonale, c'est énorme. Moi, c'est tellement rare de voir ça. C'est tellement rare de voir ça. Un écran aussi grand. Écoute, j'étais dans le métro. J'étais dans le métro, il y a deux jours, j'ai regardé un épisode de Serré avec mes écouteurs qui étaient branchés d'à côté. Je sentais quelques regards en vieux, parce qu'effectivement, on ne se rend pas forcément bien compte comme ça, mais 30 cm, c'est quasiment un ordinateur portable. On est sur les tablettes les plus grandes, sur les plus grandes tablettes du marché. Ça fait une diagonale de 30 cm, c'est très, très grand. Exactement, c'est quasiment un PC tout simplement portable. On est sur une résolution de 1024 par 600. Ça affiche parfaitement les films, les applications, vos séries, vos photos. N'hésitez pas, si vous avez une question, nous appelez au 0800 29 11 11 pour pouvoir passer votre question ou nous dire, peut-être que vous connaissez RCA by Venturer. N'hésitez pas à ce moment-là. Moi, je voudrais aussi tout ce qui est connectique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le connecter à plein de choses. Toi, tu l'as déjà connecté, celui-ci, à l'ordinateur, mais on va les regarder en détail. Alors, on va les montrer sur le côté. Il y a tout simplement les connectiques essentielles qu'on va retrouver sur un ordinateur portable et c'est pour ça, justement, qu'on parle bien de tablette PC. On va retrouver, donc, en haut, c'est le port micro HDMI, un câble HDMI. C'est ce qui a remplacé le Péritel. Ça permet d'envoyer le son et l'image vers un moniteur ou une télé. Pratique pour faire ses présentations PowerPoint ou montrer les photos à toute la famille sur un grand écran. Juste derrière, on a le fameux port pour une micro-carte SD. Vous pouvez insérer une carte de stockage qui va jusqu'à 128 Go. Ce n'est pas anodin. Il y a énormément de tablettes où on ne peut pas changer sa mémoire. Ça veut dire qu'on doit réfléchir en amont avant même de l'utiliser à ce qu'on va mettre dedans. Très pratique. Là, on a la prise secteur qui permet de charger l'appareil. En dessous, on a une prise micro-USB. Ça permet de recharger d'autres appareils ou de charger cette tablette via d'autres chargeurs. C'est une bonne idée, souvent, de RC Aventureur. C'est un vrai plus. Et là, c'en a pour les écouteurs ? Exactement. On a la prise micro pour brancher un casque ou des écouteurs qu'on pourra aussi connecter en Bluetooth si on en a. Et on va retrouver, en dessous, le bouton marche-arrêt pour allumer et éteindre l'appareil. Et enfin, le port USB. C'est le grand classique des ordinateurs, des ordinateurs portables. Honnêtement, c'est ce qui prouve que c'est un vrai PC. Ça permet de brancher une souris, par exemple, avec fil. Mais aussi, quand tu as téléchargé des choses, donc on t'a transféré des dossiers ou des photos, tu peux le mettre dessus. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les tablettes. C'est très facile. C'est ce que j'ai fait avec un épisode de série. J'ai branché ma clé, je l'ai transférée sur la tablette. J'étais tranquillement dans le métro. Voilà, j'étais assis confortablement. Et pour, justement, tous ceux qui aiment bien pouvoir se balader et faire leur traitement de texte, par exemple, les fichiers, on a tout ce qui est l'équivalent du pack-office ? Alors, le pack-office, on l'a. Il est justement sur ta tablette. De base, dans la tablette, donc on est sur un système d'exploitation Android. Il y a déjà beaucoup d'applications qui sont intégrées. Il y a les applications Google. On a l'écran qui est branché. Parce qu'on peut connecter avec le HDMI directement. Là, tu as connecté cette tablette directement sur la télé qui est juste là. Voilà, évidemment, moi, j'ai tout installé dans la tablette que tu tiens dans tes mains. Mais effectivement... Mais tu sais quoi ? Regarde, ah non, peut-être pas de le défaire. Mais là, on a Excel. Voilà, il y a déjà les logiciels Google de traitement de texte, de tableur, de, effectivement, de diapositives. Si d'aventure, ça ne vous plaît pas, non, non, moi, j'aime bien Office, j'aime bien Microsoft Word et Excel, vous pouvez tout retrouver sur le Play Store. Toutes les applications Windows ont été transférées pour la version Android. Donc, vous pouvez retrouver, tu regardes, il y a Word, il y a Excel, il y a PowerPoint. J'ai même mis Outlook pour les mails. Ici, simplement, regardez, on a Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Voilà, hop, là, il est déjà installé. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. J'ai créé un petit PowerPoint. J'ai créé déjà des documents Word. Voilà, ça, c'est le tableur habituel qu'on a l'habitude qu'on connaît tous. Et là, l'apport du clavier, évidemment, est indéniable. On pourra taper facilement ces documents, facilement ces tableaux, faire ses comptes. Moi, il y a quelque chose, tu sais, que j'aime beaucoup avec l'ordinateur. C'est jouer. Ah, jouer, c'est pareil. Attention, je suis un gamer. Et je ne suis pas d'accord que le gamer, j'aime bien, justement, que ce soit assez efficace. Je te propose qu'on se déplace là-bas pour, justement, vous montrer, quand vous êtes dans le salon, vous voulez en profiter. Tiens, je te laisse. Lequel a ton jeu ? Je te laisse ton jeu, tac. Ok, paf, moi, je prends celui-ci. La tablette, puisque vous pouvez amener la tablette avec vous. C'est ça qui est l'avantage que vous avez. Tiens, ben, tu vois, regarde, moi, je vais le mettre sur le bureau. Je te laisse préparer tranquillement. Assis-toi. Je vais pouvoir mettre... Assis-toi où tu le veux. Écoute, je vais m'installer ici. Tac. Regardez. Et là, vous pouvez très bien, très facilement, comme... Ben, c'est un vrai ordinateur. Donc, hop, du coup, paf, vous le transformez ici. Vous allez pouvoir tranquillement, hop là, travailler ici. Ne nous casse pas tout. Donc, oh non, je vais essayer de ne pas tout casser. Regardez. Tac. Hop. Alors, tu m'as préparé quoi, comme je vais venir avec... Je suis en train de préparer un jeu et justement, je vais pouvoir revenir un peu sur les caractéristiques de cette tablette. On est effectivement sur une tablette. Quand on parle de high-tech, on s'attend toujours à payer des choses très cher. J'ai eu des conversations avec des gens ici. Effectivement, on se dit à moins de 150 euros, qu'est-ce qu'on a dedans ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui. On a un processeur 4 cœurs. Le processeur, c'est le cerveau. C'est le cerveau de votre tablette. C'est ce qui va permettre de faire avancer les applications. Ici, on a 4 cœurs. Donc, les processeurs 4 cœurs sont les plus puissants. C'est ceux qui font tourner les applications qui vont vous demander le plus d'énergie, le plus de puissance. Sa fréquence, c'est 1,3 GHz. La fréquence, c'est très simple. C'est le nombre de tâches que va effectuer le processeur à la seconde. 1,3 GHz, 1,3 milliards. Donc, tu vas pouvoir très facilement mettre plusieurs applications en même temps. De choses à la seconde. Ça veut dire que ça fait tourner des applications qui demandent de la puissance. Et justement, je suis en train de vous préparer un petit jeu de voiture. À nouveau, c'est un jeu qui se joue en ligne. Comme ici, le Wi-Fi n'est pas le plus performant du monde. Ça prend un petit peu de temps pour se lancer. Mais effectivement, on va pouvoir avoir accès grâce à Android à plus de 3 millions d'applications. Ça inclut des jeux, ça inclut des livres, des films. Et on va surtout pouvoir en faire tourner des très puissantes. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, on le voit très bien. Là, j'ai tourné. Il est 360 degrés. Donc, hop là, on le retourne ici comme ça. Après, on le retourne encore comme ça. Vraiment, c'est... Il me semble que je t'ai installé un backgammon dessus. Ah, c'est vrai ? Je suis très mauvais. Je ne connais pas trop, mais du coup, par contre... Non, moi, je suis plutôt... Bon, je ne vais pas dire les noms, mais le monde de Blizzard me plaît plus, on va dire. Ah ! Voilà, voilà. Pour ceux qui... Je l'assure, si vous avez autour de vous des petits-enfants, des enfants, ou même vous, vous adorez jouer aux jeux vidéo, n'hésitez pas à... Voilà, vous aurez tout ce qu'il faut, toutes les applications qu'on connaît. Vous savez, les petits fruits qu'on met ensemble, tout ça, machin. Voilà, les bonbons, machin. Bref, tout ça, vous l'avez dessus. Et surtout, je vous rappelle, vous avez jusqu'au 25 janvier 2018 pour nous le retourner. C'est un cadeau que vous faites le 25 décembre, puisqu'on vous donne une extension de garantie, puisque si vous l'offrez le 25 décembre, on veut laisser à moi la personne qui va l'essayer, qui va le recevoir, la possibilité de le tester. Donc, profitez-en maintenant pour être sûr de le recevoir chez vous entre 3 et 5 jours ouvrés. Alors, je ne sais pas si on a celui qui était connecté. Ah, ben non, mais ça y est, tu m'as... C'est en train de se lancer, donc je suis parti, moi, sur un jeu de course, sur un jeu de voiture. Alors, c'est très simple, j'y joue chez moi, c'est-à-dire que... Hop, là, je vais faire attention au reflet. Donc, moi, j'y joue chez moi, j'ai eu la tablette il y a environ deux semaines, et voilà, j'ai installé plein de choses, et celui-là m'a beaucoup plu, parce que voilà, on est sur des jeux, ça fait tourner des jeux récents, ça les fait tourner très bien, il n'y a quasiment pas de ralentissement, ça veut dire que si vous l'offrez à vos enfants, à vos petits-enfants, ils auront accès non seulement à tout ce qui se fait sur le Play Store, donc tous les jeux, les applications, on peut regarder ses films, ses séries, mais surtout, on peut quasiment toutes les installer. Non, mais moi, combien de fois je suis dans mon canapé avec ma tablette, mais justement, je vais la mettre à un peu près, parce que les mini, elles sont bien sympas, les tablettes mini, mais justement, pour les yeux, c'est très mini. Là, ce n'est pas le cas, vous avez vraiment... Mais vous avez vu la diagonale... C'est quasiment la taille d'un ordinateur portable, on l'a dit, en 6,5 pouces, on est dans les plus grandes tablettes du marché. Et tu peux très facilement l'utiliser justement avec le clavier pour le mettre en support, pouvoir le retourner derrière, c'est quand même génial. Alors, tu es prêt pour sonne-toi, petite partie à toi ? Je monte le son grâce au petit bouton de volume qui est derrière l'écran. Voilà. Alors, j'essaie de me mettre correctement. Oh les ! Ah ouais ! Allez, c'est parti. Alors, ça fait deux fois que j'essaie de passer ce niveau, moi, je n'y arrive pas. Mais voilà, on va pouvoir constater... Moi, je joue à ça le soir en ce moment. D'accord. Donc, je le tienne un peu ? Allons-y. Oui, parce que c'est vrai que je vais avoir besoin des deux mains. Allez, vas-y. Enchaînez les sauts. Voilà, donc là, le concept, c'est de dépasser la voiture qui est devant. Je fais de mon mieux. On va pouvoir constater que je ne vois absolument rien. Je vais suivre le monsieur devant moi. Ah non, mais la résolution est géniale, vraiment. Tu sais, souvent, on se dit, les tablettes, ça va être difficile. Là, vraiment, la résolution, elle est vraiment parfaite. Ça tourne très bien. Là, on est sur un jeu en 3D qui affiche beaucoup d'éléments. Voilà. Je vais me débarrasser de la police. Là, on ne voit pas très bien, pas grand-chose à l'écran, parce que du coup, avec les caméras, etc. Oui, avec les reflets. Mais les reflets. Mais en tous les cas, c'est vraiment ça. Alors, on a connecté l'enceinte, du coup, parce que là, on est à nouveau à côté de nous. Est-ce que tu peux le réciter, du coup, pour le montrer ? Alors, le Bluetooth, évidemment, c'est intégré directement à l'intérieur pour pouvoir... Donc... Hop là. Je vais ressortir de mon jeu. Il veut que je termine. Ah, il va aller jusqu'au bout. En tous les cas, moi, je vous montre les différentes applications pour pouvoir y aller, évidemment. Hop là, je retourne ici. Alors, le Bluetooth, on a eu le problème tout à l'heure, parce qu'effectivement, comme on a beaucoup d'enceintes ici et beaucoup d'appareils... Voilà. Voilà. Wi-Fi tout sous... Alors, évidemment, il se connecte au Wi-Fi, il se connecte au Bluetooth, sans aucun problème. Alors, on peut se connecter sans aucun problème à son réseau Wi-Fi préféré. On va pouvoir connecter, on l'a dit, des enceintes ou des écouteurs en Bluetooth. Il suffit d'aller dans les petits réglages, d'aller chercher l'enceinte en question. Voilà. Ah, voilà. Donc, il a cliquenné, ça veut dire... Il a clignoté, ça veut dire que c'est bon. Voilà. Il y a eu un petit... Effectivement, il y a eu un petit signal sonore, ça veut dire qu'on est bien connecté. Alors, vas-y, mets-nous un petit peu de musique. Sinon, on peut le faire aussi, non, avec des écouteurs. Ça peut être... Vous pouvez, quand vous avez quelqu'un qui veut regarder... Ils sont bien, tes écouteurs. T'as vu, ils sont bien. Je crois que tu les connais. Non, tu ne connais pas ? Eh bien, non, pas encore, ceux-là. Ah, ben, tu ne vas pas tarder. Ils sont sans fil. Oui, ils sont sans fil, ils sont Bluetooth aussi. Donc, du coup, là, vous pouvez les mettre facilement. C'est la marche Kassix qui vous les propose. Et vous pouvez très facilement les mettre, justement, quand vous voulez regarder vos séries tranquillement, que vous voulez être dans le train. Parce que c'est vrai que c'est pénible, les gens qui mettent le son dans le train, c'est un peu pénible. Là, du coup, ils peuvent très facilement l'utiliser. Vous avez des enfants, ils pourront jouer et regarder leurs jeux, faire plaisir. Vous mettez juste les écouteurs, pas trop fort, évidemment. Et ce sera juste parfait. Je vous rappelle la référence 400-231 pour pouvoir les recevoir chez vous entre 3 et 5 jours ouvrés. Alors, dis-moi tout sur la musique. Qu'est-ce que tu m'as proposé comme musique ? Je t'ai proposé une petite musique de Noël. Alors, je vais monter un petit peu le son sur cette magnifique enceinte. Je n'ai pas mis la musique la plus péchumée. Regardez, tac. Voilà, c'est la période de... Je me suis dit que c'était de circonstance. Je suis d'accord. Pour le Bluetooth, c'est effectivement très facile à la manière d'un smartphone. Vous allez rentrer dans les réglages, actionner le Bluetooth et aller connecter votre enceinte. Après, c'est comme tout. Ça peut se faire en une seconde, comme en 10. Voilà, mais effectivement, on peut le faire. On a accès au Wi-Fi. C'est vraiment une tablette très complète. C'est vrai qu'on a beaucoup insisté là-dessus. Il y a toutes les connectiques qu'on va trouver sur un PC portable. On a un processeur qui est dans les plus puissants du marché. On a 32Go de mémoire. Ça permet de stocker beaucoup de choses, mais surtout de stocker beaucoup de choses différentes. Si tu l'offres... Je ne sais pas, si vous décidez de l'offrir à votre famille, à votre grand-mère, à vos enfants, ça va pour tous les âges, puisqu'on va retrouver toutes les applications éducatives, des recettes de cuisine, des plans pour sortir à Paris. Moi, je l'ai montré à ma maman. Elle s'est servie des applications de randonnée. Ça lui permet de trouver des choses à côté de Chantilly, à côté de Versailles. Il y a beaucoup de choses à faire. On a un giga de mémoire vive couplé au processeur. Ça permet de faire tourner beaucoup de choses en même temps. Ça, c'est bien, parce que quand ça bloque... Tu sais que ça fait les petits trucs qui tournent là, et c'est pénible, ça attend. Oui, quand c'est lent, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aime pas. C'est quelque chose que vous ne trouverez pas sur cette tablette. Je vais changer de chanson. Encore une fois, quatre positions. Profitez-en. Vous avez la position clavier-ordinateur PC habituelle. Vous pouvez l'inverser pour pouvoir regarder tout simplement vos séries. Vous pouvez en support, comme on l'a vu dans la cuisine juste après, vous allez voir, qui vous permet de pouvoir regarder tout ce dont vous avez besoin. Et enfin, le format tablette que vous pouvez mettre dans tous les sens, qui est 360 degrés. Profitez-en. Si c'est votre toute première commande sur QVC, n'hésitez pas à craquer, comme les plus de 55 nouvelles clientes et clients qui ont passé leur commande aujourd'hui pour pouvoir profiter des 10 euros d'économie dès que vous éteignez 40 euros d'achat. Profitez-en en tous les cas. Évitez le rush des magasins pour pouvoir le recevoir chez vous entre 3 et 5 jours ouvrés. Vous avez une extension de garantie jusqu'au 25 janvier 2018 pour être sûr de pouvoir faire plaisir et que la personne à qui vous l'offrez soit satisfaite et satisfaite. Si ce n'est pas le cas, le retour est très facile en vous rembourserant entièrement votre achat. 14 jours ouvrés sur votre compte bancaire. Un excellent hybride entre ce PC et cette tablette, la référence 400-281. C'est la tablette PC 2 en 1, 32Go avec clavier détachable, puisque en effet c'est une tablette et un PC. Vous le recevez avec le chargeur, ainsi qu'avec la sacoche en néoprène qui permet justement d'éviter que l'eau puisse se passer à l'intérieur. Donc c'est parfait, même quand on est dehors, quand on sort de la fac par exemple ou qu'on est un étudiant et qu'il y a un petit taverse, on est tranquille. Moins de 150 euros, profitez-en.